... Bien sûr, donc Sadia Grogué, ex-députée fédérale pour le comté de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. Donc moi je suis native du sud de la France, donc une ville, Istres, précisément dans la région marseillaise. Donc ville où j'ai suis née, où j'ai grandi. Mes parents sont originaires d'Algérie, d'une oasis qui s'appelle El Megayer. Et ils sont venus s'installer en France à la fin des années 40. Et je suis donc dans une fratrie de 12 enfants. Je suis la neuvième dans cette fratrie. Et nous avons choisi, mon conjoint et moi, donc avec nos quatre enfants, de venir nous installer au Québec en 2005. Donc pourquoi le Québec ? Québec parce que c'est la province où l'on parle français. Et donc dans ce cas, pour nous, il était tellement évident de venir s'installer ici. Et bien sûr, à l'heure où je vous parle, je ne regrette pas mon choix, bien au contraire. Moi, je me suis lancée en politique comme candidate indépendante, voilà, de ça 20 ans maintenant, donc dans ma ville de naissance. Ville où je me suis lancée comme candidate indépendante, donc pour pouvoir justement combattre toute injustice sociale. Peu après, j'ai été élue au sein du Parti Socialiste, donc de la ville, comme conseillère municipale. Donc j'ai été conseillère municipale de 1995 à 2000. Là, j'ai œuvré avec mon parti, à travailler auprès de mes concitoyens. Et toujours avec vraiment cette envie de faire changer les choses pour les plus démunis. Faire en sorte que ce soit des personnes où l'exclusion sociale dans leur vie était importante par rapport au travail, ou des personnes aussi immigrantes qui n'avaient pas la possibilité de trouver, elles aussi, une insertion favorable sur le plan socio-économique. Donc c'était vraiment de travailler dans ce sens-là le plus possible pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa place au sein de la ville, de la commune que je représentais. Je dois dire que j'ai toujours été une personne engagée et plus jeune. Je pense que moi je suis donc issue de l'immigration, donc seconde génération, donc née en France, de population maghrébine. Et je dois dire qu'en France, notre communauté a été beaucoup stigmatisée. On avait beaucoup de difficultés en tant qu'issues de cette immigration à faire sa place ou même à trouver sa place au sein de la société française qui nous a vu naître, donc les enfants de la République, nous-mêmes. Et je dois dire que ça, ça m'a profondément révoltée. Et à partir de cette question-là, j'ai fait le saut en politique pour pouvoir dire aussi que cette injustice devait s'arrêter parce que c'était important en termes de société de faire en sorte d'accepter l'ensemble de ces enfants et qu'il ne fallait pas marquer de rupture entre les différentes communautés. Bien au contraire, on est Français, on est Français. Donc c'était important pour moi d'aller en politique et de démontrer, et de montrer aussi que je m'engage. Je m'engage de façon positive. Je m'engage de façon démocratique dans une société qui m'a vu naître et dans laquelle j'ai toute ma place. Si il y a un secret, je pense qu'il est facilement livrable, c'est d'être une personne en action, d'être une personne qui n'a pas peur, qui a de l'audace et du courage. Du courage pour aller de l'avant, du courage pour aller défendre ses idées, ses convictions et ses valeurs. Donc ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour pouvoir s'impliquer, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on se trouve dans ce monde, l'implication part d'une volonté personnelle. Parce que la place, parfois, elle n'est pas là. Il faut juste aller la faire. Et là, c'est clair qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et surtout ne pas avoir peur. Je crois que ce qui est important, c'est de dire aussi qu'au Québec, oui, moi j'ai rencontré, comme tous nouveaux arrivants, j'ai rencontré des difficultés d'intégration. Parce que le manque de reconnaissance des diplômes, moi j'ai subi ça aussi. Mais ça ne m'a pas arrêté. Quand j'ai décidé, j'ai pris une décision définitive de dire le Québec, le Canada, ça va être mon pays, et le Québec, la province dans laquelle je vais faire grandir mes enfants, il était clair pour moi qu'il n'y avait aucun obstacle qui allait m'arrêter. Donc, je me suis organisée, j'ai fait des recherches, j'ai questionné, j'ai cherché, j'ai demandé. Et pour finir, j'ai réussi mon intégration professionnelle, puisque j'ai été inscrite à l'Ordre des conseillers en orientation. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler. Et ensuite, j'ai toujours gardé, bien évidemment, cet intérêt important pour la politique. Et je savais que j'allais rembarquer à un moment ou à un autre. Et j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a introduite au NPD, au Nouveau Parti Démocratique, donc Parti Social-Démocrate, avec lesquels je partageais des valeurs communes, qui représentaient vraiment mon combat, ma façon de devoir, la politique, et aussi la façon de devoir comment on pouvait apporter des changements au sein de la société et pour les personnes qu'on a décidé de servir. Donc, j'ai embarqué là, il y a eu Lavague Orange, Jack Layton, et me voilà donc élue députée fédérale du comté de Saint-Lambert. Écoutez, c'était, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire parce que lorsque, pour la première fois, j'ai pris la parole à la Chambre des communes, là, je me suis dit, waouh, quel parcours ! Je réalisais là que c'était quelque chose de fabuleux. Et je réalisais en même temps que la femme que je suis devenue, j'ai eu une pensée pour mes parents, vraiment, tout de suite. J'ai dit, c'est pour vous que je me lève en chambre et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait de votre mieux, de m'avoir donné le plus possible que vous pouviez me donner pour pouvoir être celle que je suis, et là, debout, à la Chambre des communes. J'ai eu, bien évidemment, une pensée pour notre chef, Jack Layton, puisque c'était un homme tellement authentique, tellement vrai, un homme politique qu'on rencontre, comme je disais, comme je continue de le dire, qu'on rencontre un par siècle, parce que l'émulation qu'il y a eu pour Jack Layton, l'amour que la population canadienne et québécoise a éprouvé pour cet homme, c'est de s'aller dans le sens d'un homme de service, d'un homme qui était là vraiment pour servir sa population, pour servir son pays. Et j'ai beaucoup appris, moi, de lui. Et c'est clair que ça restera un modèle pour moi, un modèle en politique, parce qu'en plus, il avait cette particularité, je vous fais une petite parenthèse le concernant, parce que c'est tellement important, il avait cette particularité de rassembler, au sens large, quelles que soient les étiquettes. C'était un homme de consensus, un homme de dialogue. Et je crois que la politique aujourd'hui doit devenir cette politique de dialogue. Mon expérience en politique, je le pensais fortement avant de m'engager, en me disant, si j'ai quelque chose à dire, si je veux que des messages importants et des choses bougent au sein de la société, il va falloir que je devienne partie prenante de ça. Et un des endroits où ça peut se passer, c'est en politique. Donc, il est clair que les changements qu'on peut opérer en politique sont importants, ils sont cruciaux. Et moi, quand je regardais, je me souviens, c'était en France, quand je regardais les hommes et les femmes politiques à la télévision, je me disais, mais il n'y en a aucun qui me ressemble. Ça veut dire quoi, ça ? Il n'y en a aucun qui pourra porter ce que moi, j'ai envie de porter. Alors, je me suis dit, tiens, moi, je vais y aller. Je vais aller dans l'arène et je vais aussi porter un message, donc pour ceux qui me ressemblent aussi, parce que c'est important, et aussi, bien évident, plus largement pour toute la population, mais c'est important qu'on puisse trouver des modèles, qu'on puisse trouver des hommes et des femmes vers lesquels on a, j'allais dire, une attirance naturelle, où les discours, on ne les sent pas, tu sais, des discours de langue de bois, mais des discours qui sont réels, parce que l'expérience, on sent que ces personnes-là, cette expérience, ils l'ont, ils peuvent la partager avec nous. Les trois enjeux, je pense que, il y a vraiment à travailler, à continuer de se tenir pour tout ce qui touche aux discriminations, aux préjugés, donc, ratio. Je crois que là, c'est un enjeu, pour moi, extrêmement important et imminent, parce qu'on voit dans le brassage des populations, des sociétés, la diversité, et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le racisme, il n'y a pas de place pour la xénophobie, il n'y a pas de place pour le rejet de l'autre. Et je crois que c'est important que les politiques aillent de l'avant avec ces idées-là, mais aussi montrent l'exemple pour dire haut et fort que ces aspects-là, dans notre société, c'est des aspects qui ne doivent pas continuer d'être agissants, mais par contre, qu'il va falloir qu'on se tienne tous ensemble pour faire en sorte que les mots qu'on prononce en politique deviennent une réalité. Ça, c'est important. Il y a la place des femmes. La place des femmes aussi. Aujourd'hui, on a encore une faible représentation des femmes en politique. Moi, je me suis engagée, je suis maman de quatre enfants, imaginez, donc j'ai pu le faire. Ça veut dire que d'autres femmes peuvent le faire aussi. Donc, encourager les femmes à s'engager en politique, mettre aussi des choses en place. On peut. Donc, on dit, oui, les femmes en politique, il faut qu'elles viennent de plus en plus, mais c'est à construire. C'est à construire tous ensemble et faire en sorte que les femmes aient cette facilité de venir en politique, qu'elles n'aient pas à justement être culpabilisées parce qu'elles ont mon enfant en bas âge. Oui, je vais laisser mon enfant. Quel choix je fais à ce moment-là ? Et je crois que si on met en place ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent avoir ce passage vers la politique facilité, les femmes viendront plus en politique. Et bien évidemment, les jeunes. Les jeunes parce que c'est eux. C'est eux la relève. C'est eux notre avenir. C'est eux demain. Donc, je pense que les jeunes ont à connaître et aussi à être plus près des politiques et les engager plus tôt en politique, plutôt à vouloir faire une différence aussi dans le monde. Et je crois que l'engagement politique peut aussi... Il y a une éducation à faire, à mon sens, auprès des jeunes, ce qui permettrait aussi et ce qui leur faciliterait ce passage également vers la politique. Je vous dirais qu'au tout début, c'était vraiment laisser mes enfants à la maison. Moi, je partais toute la semaine. Et bon, vous imaginez, j'avais les enfants le matin, le soir. Donc, on se communiquait par FaceTime. Heureusement que toute la technologie aujourd'hui nous permet d'être en relation, même si on est à distance. Je dois dire que c'est vraiment ça. En tant que mère, c'est vraiment ça qui m'a touchée. Donc, être séparée de mes enfants. Après, je vous dis, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui s'est énormément impliqué, qui a pris le relais. Donc, moi, je partais à Ottawa, mais j'avais l'esprit tranquille parce que mon conjoint était là. Donc, il reprenait le relais. Et ça, c'est important aussi. Ça a fait toute une différence parce qu'on a tellement de responsabilités lorsqu'on occupe les postes de députés qu'on ne peut pas penser à toutes les choses, la même chose, nos enfants, nos affaires personnelles. Donc, il faut qu'on puisse être complètement dedans, dans nos affaires politiques. Et là, je vous dirais que mon conjoint a joué, donc Jean Désiré, a joué un rôle important, un rôle immense. et a fait que j'ai pu poursuivre tout mon travail de députée de la meilleure des façons. Moi, je crois que, tu sais, des fois, on s'enferme, malheureusement, dans des carcans, là, pour dire que ce n'est pas possible. Moi, je leur dis que c'est possible. Déjà, comprendre aussi que l'engagement politique part aussi de conviction politique. Moi, pour l'avoir vécu, on ne peut pas faire ce travail-là, qui est une charge extraordinaire, qui est une charge immense et très lourde. On ne peut pas le faire si on n'a pas de conviction. Donc, avoir des convictions, savoir qu'on est là, on se lève pour défendre des valeurs, pour défendre un idéal, parce que c'est ça, la politique. On défend un idéal de vie, un idéal de société. Et qu'on n'est pas là pour soi, mais qu'on est là pour le restant de la population et pour le restant du monde. Parce que quand une société va bien et qu'elle fait la place à tous ses concitoyens, c'est une société qui peut montrer l'exemple. C'est une société qui peut être le moteur aussi, donc pour le restant du monde. Et les jeunes, ils ont la fougue, ils ont l'énergie, ils ont des valeurs. Et si vraiment le créneau de la politique les intéresse, moi je leur dis, go, allez-y. Et je peux même vous conseiller, si vous voulez. Je vous laisse mon téléphone, vous m'appelez, et je peux devenir votre coach en politique, si vous le désirez. Alors, écoutez, moi je crois que le Québec est une province qui a énormément changé, on le sait. C'est une mosaïque, le Québec aujourd'hui. C'est donc toutes les communautés, la diversité, le grand mot là, la diversité, avec tout ce qu'elle apporte, avec tout ce qu'elle apporte de positif, avec tout ce qu'elle apporte comme défi aussi. Ne l'oublions pas. Moi je rêve d'un Québec vraiment uni. Un Québec où chacun d'entre nous, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa croyance, peu importe, que chacun, chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse regarder l'autre sans préjuger, dans l'acceptation et dans l'amour. Je crois à un Québec aussi qui va permettre à chacun de pouvoir contribuer à sa société, contribuer à faire du Québec une meilleure province, contribuer à faire du Québec une province dont on parlera de par le monde parce qu'on aura réussi ensemble, ensemble, à construire ce Québec d'aujourd'hui et à construire ce Québec de demain. Merci. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir.